et c'est aujourd'hui qu'on se retrouve pour le 7e épisode avec les portes sur total war rome 2 donc voilà donc on avait moi je dirais pas qu'on est dans la merde loin de là au contraire pour l'instant ça se passe plutôt bien d'un point de vue où on a eu on a nos armées un peu partout on a repoussé une grosse armée arménienne en défendant raga donc ça c'est vraiment une bonne chose ici ça se ça se reforme petit à petit et il ya l'armée d'arsas qui qui se fait au fur et à mesure elle a peu de temps mais elle se fait donc j'avais dit que j'allais peut-être là-bas pour aller recruter que ça m'ont fait le même problème ça va m'énerver voilà excusez moi parce que je voulais c'était je voulais de la cavalerie ce que j'en avais pas donc voilà on va faire de la cave parce que les sargassins je sais pas si le matin coup pas je vais voir s'il ya moyen de faire quelque chose avec eux apparemment non bref 1 pour la notion historique donc excusez moi j'ai un petit peu la voix péter j'ai une toux de merde c'est le cas de lire donc dans les découvertes plus ou moins récentes qu'on a fait sur les portes comme un ostraca à nissa donc ici donc un ostraca pour ceux qui ne savent pas pardon c'est une espèce de de pierre enfin non c'est pas de la pierre justement c'est une espèce de petit de d'objet en poterie qui servait de support d'écriture en antiquité donc il y avait d'autres supports mais en l'occurrence là c'était quelque chose en poterie donc on en a retrouvé à nissa qui nous a permis de de d'en savoir un peu plus sur l'empire porte ainsi que on a on a retrouvé leur monnaie donc leur monnaie elle est assez compliqué mais les pièces de monnaie était le plus souvent en bronze ou en argent et on a aussi retrouvé une inscription d'héraclès dans la ville de célecy du tigre donc c'est le site du tigre c'est la ville de ces six fonds parce qu'elle a plusieurs noms donc c'est en séance syrie de quoi oui voilà c'est le site du tigre je sais pas si je sais pas si c'est la syrie j'ai regardé en mésopotamie la syrie j'ai énormément mal c'est je suis pas mauvais en géographie sans être prétentieux mais le moyen-orient et et toute cette partie là j'ai énormément de mal je sais placer l'arabie saoudite le yémen la syrie encore là j'ai fait la faute alors que je sais la place et d'habitude l'israël la palestine je sais que c'est ici après je sais pas si l'israël c'est au dessus ou en dessous de la palestine il sait qu'il ya l'afghanistan si l'iran il ya la syrie l'âle iran c'est là c'est l'iran c'est très grand il ya le pakistan le pakistan c'est pas du tout ici le ouais non la voilà le pakistan c'est là où il ya l'inde c'est on peut pas appeler ça un empire mais c'est au niveau de l'inde on à l'inde la pointe la pointe indienne on a le bangladesh au nord-est de l'inde et au nord-ouest on a le pakistan il me semble je crois que c'est ça j'espère que j'ai pas une grosse connerie j'aurais pas l'air con donc voilà donc on va passer le tour donc oui donc on a retrouvé une inscription d'héraclès dans la ville de celle-ci du tigre il me semble c'est ce que j'ai lu et donc héraclès pour ceux qui savent pas qui c'est son premier nom c'était alcide ah tiens nouvelle armée arménienne génial et c'était le fils de zeus et d'allomène je crois oui c'est allomène oui c'est allomène que j'ai marqué en effet alors donc une nouvelle armée arménienne qui vient m'embêter donc avec pied ça aussi une rébellion perse de droit c'est cool je sais pas pourquoi j'ai fait souverain un des droits putain je vais faire ça déjà un atout supplémentaire e plus il prend de maman non merde c'est un bon e 5% de tir parmi pour toutes les unités c'est contre rome là non 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 ça va pas on va faire ça ça rapporte de l'économie de l'argent hop et puis ici animal politique et à toi faut que je te vire vraiment que je te vire hop j'ai pas de pertes quasiment pas et faudra que j'aille éliminer ça d'urgence ça promet ne pas être une bataille très très facile je sais pas si je je reste à les attendre ou si j'attaque tout de suite allez hop redoutable combattant et puis puis mortel les sargassias commencent à me saouler parce qu'ils sont trois quarts du temps dans mon territoire et j'ai horreur de ça ah excellent je suis resté deux unités ici bon moi du coup le fait qu'il pille ici ça ça affaiblit mon revenu et je vois qu'il a de la cave déjà j'aimerais faire la paix et cartilis sans le bug putain ça ça m'énerve là ça me la fait pas là ça me la fait d'accord excusez moi bon bah tant pis je voulais faire la paix avec les cartilis ça m'aurait enlevé une épine du pied parce qu'entre nous c'est relou quoi ouais ouais c'est en fait c'est vraiment chiant cette histoire parce que j'ai vraiment envie d'aller me les faire les sargassiens mais le truc c'est que si j'attaque les sargassiens je vais me faire les arcs aussi aussi les arcs aussi sont légèrement puissants et ils ont surtout un très vaste empire il y a une armée des sargassiens ici c'est vrai je l'avais pas vu enfin je m'en rappelais plus qu'elle était là pour la bataille miss local part je vais passer le tour et moi j'ai envie que ce soit eux qui viennent m'attaquer s'ils viennent pas m'attaquer je serais obligé d'attaquer moi même mais comme ça au moins en attendant un tour la totalité de mes unités seront reconvertis reformer pardon du coup ça sera mieux pour moi apte à l'attaque pas j'aurais dû les nuits nous pouvons nous passer de vos paroles à d'accord ok ça complique les choses ça complique vraiment les choses ni ça une si bonne défense que ça waouh c'est l'on bat c'est parfait arsas n'a même pas eu besoin d'intervenir et j'ai quasiment pas de pertes c'est excellent je pense que je peux je peux gérer les sargassiens facilement il ya moyen franchement il ya vraiment moyen ici c'est quoi le bordel pourquoi c'est comme ça alors passé ce fond ah d'accord j'ai compris c'est pas de souci d'un astir ça c'est toujours on est bon alors ça c'est un petit domicile c'est quoi cette faction alors réforme romaine polym est-ce que je lis ou pas je vais pas lire si vous voulez lire je vous laisse faire sur pause voilà très bien donc du coup j'ai 14 unités dans l'armée d'arsas on va tout d'abord finir d'éliminer ça mais qu'est-ce qui s'est passé en fait j'ai pas compris arsas est blessé mais il a pas combattu là l'armée sargassienne a attaqué ni ça l'a pas attaqué l'armée d'arsas franchement là sur le coup j'ai vraiment rien compris quoi ouais j'ai c'est bizarre cette histoire hop alors voilà voilà bon on va se mettre là où elle est l'armée sargassienne logiquement soit la rive soit l'attaqué caton pile ce qui ne m'étonnerait pas je vais essayer de la trouver avec mon espion mais je pense que ouais elle m'a avant un nombre à l'élan excellent je vais essayer de les emmerder un peu bah non raté what c'est des grecs leur culture à les grecs et perse pour éliminer cette armée elle est puissante quand même ça va être difficile ils ont deux éléphants et leurs oplis sont grecs ah ouais c'est chaud là c'est vraiment compliqué c'est histoire voilà arrête de m'emmerder toi des gars ouais c'est bizarre cette histoire à la vitesse d'une flèche que mitrabe protège indécidément donc à ragas sa garnison est revenu quasiment à fond ici pareil je suis très bien ouais ils ont une sacrée armée quand même ici c'est chaud je sais pas si avec mon armée à suzio et la garnison je vais pouvoir résister parce qu'ils sont deux éléphants et leurs oplis sont grecs leurs 4 4 ou 5 unités d'oplis valent tous mes lancers orientants en fait et ouais donc ça ça fait vraiment mal au cul j'ai éliminé un détachement sargassien je vais les laisser bouger je vais les attendre parce qu'en fait je sais ce jeu ils ont quatre villes et sargassiens donc je dirais qu'ils ont deux armées complètes pas plus j'attends d'en éliminer une et ensuite j'attaque leur ville qui est donc ça fait ça ça bouge grand supérieur c'est qui qui aura en supérieur ça va tous les coups d'espion même pas ok c'est le huit là souvent à l'institiat militaire le gestion militaire ouais ça c'est cool constituer très vite mes armées c'est assez plaisant ici ouais même si j'ai pas besoin de ça je peux pas me le permettre ici ils sont chauds ils sont solidement implantés puis en plus moi je peux pas bouger parce que et l'arménie qui va venir me chercher raga d'ailleurs je vais faire un petit tour au niveau de l'armée allez faire un petit tour je peux juste bouger voir ce qu'il ya ok va pas tenter le diable j'ai vu ce qu'il y avait et en plus c'est que taban a une garnison mais 20 garnison quoi c'est abusé 20 20 unités je l'ai très rarement du passe le tour j'aimerais bien qu'il bouge là ils savent pas où aller parce que hécatompil est une ville fortifiée avec quand même une garnison de base assez bonne tiens ensuite il ya suzia qui est fortement défendu tout de même et et puis raga raga aussi ça va donc donc voilà donc je pense que les sergatiens ils arrivent à un quoi faire moi je vais voir ce que ça donne ok ils s'en vont donc la 600 ans ça veut dire que je pense qu'ils ont l'aide de hectabane on y va pas c'est une blague quoi je pense pas qu'ils ont cette aide à dénon ils n'ont pas l'aide logiquement ils peuvent pas se barrer ils ont eu deux ils sont déjà une retraite et là ils peuvent pas battre en retraite à nouveau donc je crois je l'ai détruit voilà excellent et hectabane apparemment ça va pas du tout quoi apparemment hectabane ça va pas à votre service hop j'ai réussi je crois voilà voilà espion antagoniste voilà j'ai l'impression que l'arménie ne va pas très bien mais du genre pénurie alimentaire où il souffre d'un manque d'argent assez énorme j'ai l'impression qu'ils vont vraiment pas bien ce que c'est l'occasion pour moi de leur foutre une bonne contre-offensive parce que c'est la deuxième armée que je leur élimine là déjà et je pense qu'en plus s'ils ont un problème de d'alimentation ils vont sûrement privilégier leur argent pour faire des bâtiments de nourriture et donc du coup ils ont pu ils vont plus trop mettre leur argent dans l'armée après je sais pas comment l'IA joue son argent mais logiquement s'il y a une pénurie alimentaire ils vont faire en sorte de la ranger automatiquement putain ce qui est cool c'est que l'arménie n'a pas tenté de me prendre en embuscade mais par contre là il y a une armée des massagettes qui me tombent dessus au dessus je pensais vraiment que la batterie allait se charger de ces enfoirés massagettes mais apparemment ils ont rien brandi je sais pas si je monte à mule ou pas je vais recruter je vais me mettre là ah oui je peux pas recruter putain merde alors je vais me mettre là m et je vais attendre mais j'attends le temps ici il faut que je revienne à raga ou de moins de vent ou pas pour vous la soirée merci quand même beaucoup plus vite j'attends 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 que ça ça soit fait et j'attaque j'essaye d'attaquer avec taban ils ont l'air vraiment de souffrir le martyre donc autant jouer là dessus ouais là c'est chaud quand même j'ai quatre ennemis mais franchement pour l'instant avec la batterie ça se passe super bien donc je suis vraiment pas déçu mais j'espère j'aimerais avoir plus quand même avec la batterie j'aimerais vraiment avoir plus c'est vrai que merf n'est plus défendu c'est compliqué je pense que vraiment les sargassiens ah bah voilà et même la batterie sur le coup elle a pris extrêmement cher pour vous dire que les armées des massagettes ne sont pas nombreuses mais elles font très très mal leur cavalerie est terrible c'est ça fait vraiment mal pour l'instant de façon il va me carotte il va me la redéclarer bientôt il a pour l'instant c'est juste qu'il sait pas quoi faire il sait pas quoi faire du coup pour l'instant il me décaraté mais il va me la mettre à l'envers je le sais c'est ce que c'est normal ils sont tous comme ça ici ici non 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 on va pas faire ce bâtiment là aussi peut-être quand même j'ai fait quoi en bâtiment pour l'instant j'ai pas fait grand chose j'ai l'impression que j'ai fait plus de bâtiments ouais j'ai fait plus de bâtiments civils que militaires ou c'est quasiment égal ouais faut que j'aille un peu plus sur le militaire quand même parce que ça va être compliqué après bon franchement je suis pas déçu la batterie m'a énormément aidé mais ils ont pris une sacrée claque ça y'a pas de doute en même temps ils attendent que les massagettes attaquent faut pas fallait pas fallait vraiment pas attendre pour moi tiens on va essayer on tente on tente juste ça suffit j'aurai moyen j'aurai de quoi défendre en unité après et je crois je crois que c'était leur chef de faction je sais pas il a la dégaine d'un chef de faction ce gars là non non bah non c'était non je suis con je suis con c'est n'importe quoi ce que je dis c'est de la garnison donc c'est impossible hop on creuse on a creusé on a été chercher avec Taban donc c'est une bonne nouvelle pour nous maintenant il faut trouver le détachement arménien ok il y en a là par contre là il y a un peu c'est chaud quand même je comprends pas c'est quoi ces bâtiments là bon d'un côté c'est que en prenant avec Taban j'ai une garnison qui est vraiment là pour pour tenir et même si après cette armée là par exemple si je l'envoie chercher Gazaka je pense que je peux me permettre de laisser avec Taban sans armée de défense parce que la garnison est vraiment là elle est vraiment élevée donc franchement je pense que je peux me le permettre donc voilà on agrandit un peu notre territoire quand même le territoire part commence à se faire notre empire commence à se former donc c'est une bonne chose ah voilà les massagettes et la bactrie repart chacun dans leur coin je pense que les deux ont subi une grosse claque ah c'est ça dégage dans ton territoire toi alors rébellion à mer rébellion avec Taban mission ah c'est pile poil ce qu'il me fallait de l'argent 60 unités au total je suis pas long franchement je suis vraiment pas long il suffit juste que l'armée cette armée là c'est quoi le général ? le général de cette armée d'accord c'est lui d'accord ouais il suffit juste que cette armée là arrive à 20 unités et que ce soit complète pour que pour pouvoir avoir cet argent hop on va virer ça allez hop dégage voilà on élimine ça les sargatiennes sont retournés dans leur bled moi je vais rentrer petit à petit dedans euh je sais pas si allez on va rester dedans euh augmenter ma nourriture euh une ville sûre une ville vraiment sûre euh ouais Zadrakarta je pense que c'est la plus sûre c'est la plus éloignée du conflit bien sûr après l'armée il peut passer là mais je pense que c'est pas ce qui va se passer donc euh ouais je pense que ce serait plus judicieux mais c'est vrai que ça va péter mon ordre public je vais faire ça Suzy parce qu'en fait j'ai peur de retomber en pénurie alimentaire c'est pour ça voilà on va améliorer Zadrakarta à fond hop voilà on va faire ça on va faire ce petit bâtiment là Araga on a la possibilité de faire du bâtiment aussi ici on va faire chevaux de guerre putain ça prend du temps ça voilà faire un peu de nourriture un peu partout ça se reconvertit vachement vite ici c'est un truc de ouf et ici 200 d'accord wouah c'est de la groche cavalerie ça quand même cavalerie légère indo-iranienne bah indo-iranienne ça c'est ça c'est ce que j'avais dit je crois dans l'épisode précédent dans dans la notion historique c'était la culture des partes à la base il me semble qu'est-ce que c'est ce que j'avais dit donc ça c'est des peltasses les phalanges resserrées et désormais obsolètes et remplacées par une formation de mêlées moins denses mais plus maniables ils portent des casques phrygiens le casque phrygiens vrai je m'en rappelle des culottes en panton légers traces les sarmes de javelot et en addition d'un bouclier petit et léger je sais pas en fait non voilà c'est pas une unité de piquet je croyais la photo elle est trompée il faut faire attention le dessin est trompeur on pourrait croire que c'est des piquets mais c'est c'est des javeliniers c'est des unités de tir donc faut faire attention ici une cave parce que j'en ai plus j'ai plus de cavalerie enfin j'en ai plus que deux dans cet armé ici il faudra que je pense en faire parce que j'en ai j'en ai que trois non j'en ai quatre c'est bon plus mon général cinq donc ça va et ici il faudra que j'en fasse hop on passe le tour j'ai commencé mon épisode à 45 ouais donc pas tard d'arrêter pas tarder bon pas tarder tiens les notifications sur mon téléphone qui me dit que l'orien jaune a sorti une vidéo génial alors trop recruté ah ouais du coup ça me fait un comment dire un revenu de merde hop toi tu peux virer est-ce que la garnison ici ouais met du temps à se refaire c'est normal hop on va éliminer ça ça va ça fait plus de l'expérience à mon armée qu'autre chose cette armée là va commencer à devenir puissante c'est cool c'est une armée qui depuis un moment fait beaucoup de choses ici tactici attentieux meneur d'hommes meneur d'hommes voilà ok non leader accompli à Gazaka est-ce qu'il y a du monde j'avais vu non il n'y a personne on va commencer à passer par là je sais pas ce qu'il y a en bas il y a Suze c'est aux arcs aussi donc arc aussi ça va avec eux il me semble ouais vite fait je vous salue hein putain c'est tension tension avec les sargassiens pourtant voilà quoi c'est pas comme si il m'aimait pas quoi bon ici ça ça va là ça va mettre du temps à construire et ouais il va falloir que je prenne Gazaka après parce que parce que si je prends pas Gazaka ça va être la merde en prenant Gazaka comme ça j'aurai toute la région Mediamania voilà et ouais puis bah après quand j'aurai décidé vraiment d'envahir le territoire des sargassiens puis bah en passage je crois que j'aurai pas le choix faudra que j'attaque les arcs aussi mais ça sera dans un bon moment ça je pense ça sera peut-être plus tôt que je ne le crois mais pour l'instant j'ai pas les moyens j'ai pas les armées pour envahir de un les sargassiens puis on puisse continuer la campagne jusqu'à aller envahir le territoire des arcs aussi qui est assez immense bah c'est simple le territoire des sargassiens et des arcs aussi c'est un peu un équivalent du mien et je dirais même qu'il est plus grand il est plus grand mais je pense que le leur il est plus riche que le mien le leur ils ont ils ont des villes portuaires ici moi j'en ai pas même Zadrakarta n'est pas portuaire il me semble qu'il y a des villes portuaires ici il y en a une ouais voilà Armosia c'est une ville portuaire une ville fortifiée portuaire donc une ville assez capitale à prendre donc ouais il y en a une sûrement ici je crois il y a Charax aussi dans le coin Charax aussi ouais les aux arcs aussi donc oui donc Charax c'est une ville portuaire qu'il faudra prendre aussi et ici je sais plus Pura Pura n'est pas portuaire je crois je vais regarder je crois qu'on peut l'avoir l'apercevoir ici Frada ah si il y a aura et non Pura elle est fortifiée c'est d'accord c'est une petite une petite réunion ici mais Pura et aussi 20 unités de garnison Armosia et BAM aussi en 18 unités c'est un truc de ouf les garnisons des villes arcotiennes j'ai l'impression qu'elles sont assez énormes donc voilà donc on va se laisser jeune Jean je suis vraiment à 2 minutes près sur le coup parce que je vous ai proposé un épisode 6 vraiment gigantesque il faisait plus de 50 minutes je pensais qu'il allait faire 45 m'arrivée là il a fait au moins 5 entre 52 et 57 je ne suis plus vraiment donc voilà donc là je m'arrête vraiment quasiment à l'heure donc voilà donc j'espère que cet épisode 7 vous aura plu vous avez pu assister à la prise de Ektaban qui était une prise vraiment capitale la capitale de la région Mediamania et qui est aussi une assez bonne source d'argent et qui va me proposer du coup une place forte pour l'ouest de mon territoire parce qu'elle a quand même 20 unités de garnison donc là en plus avec mon armée de 20 unités dedans Ektaban est tout simplement imprenable 40 unités de défense voilà surtout je suis surtout composé de lanciers même s'ils sont faibles ça tient la position quand même donc voilà donc bah merci à tous d'avoir regardé cet épisode 7 et puis on se retrouve très très vite pour le 8ème épisode allez ciao ciao